Je passe à travers une série d'articles du secteur des bateaux que j'ai collectionné au fur et à mesure. Et donc ça donnera un point de vue sur l'histoire du secteur naval. Lors de 0 à 500, trouver à Sidon une stèle funéraire du 2e siècle après Jésus-Christ montre un bateau marchand tel qu'on les voyait dans l'antiquité. Symbole du voyage de l'âme mais aussi rappel d'un instrument de commerce. 1225 Détail du vitrail de Sainte-Marie l'Égyptienne, départ de Marie-Bourg-Jérusalem. Les verrières consacrées aux vies des saints des chapelles de Bourges se composent, comme dans les autres sanctuaires de l'époque, de petites scènes narratives, souvent inscrites dans des médaillons et destinées à être vues de près par les fidèles. Elles ont sans doute pour auteur des peintres verriers venus de Chartres, habiles à faire chanter les bleus et les rouges profonds. En 1000 Éric le Rouge Éric le Rouge vers 940-1010 En 1492, lorsqu'il foule le sable d'une plage des Bahamas, Christophe Colombre ne découvre pas l'Amérique. Plusieurs siècles auparavant, des moines irlandais sans doute et des vikings sûrement, ont déjà débarqué sur le même continent mais beaucoup plus au nord, sur les côtes du Labrador. Deux sagas islandaises racontent comment Éric le Rouge et son frère Leifle et son fils Leifle redécouvrent successivement le Groenland et le continent américain. Il faut savoir que la loi des vikings condamne par le bannissement les actes de violence et c'est ainsi qu'un certain Sorvald, le père d'Éric le Rouge, a dû quitter la Norvège pour l'Islande. Le fils subit la même condamnation à la suite d'un conflit de voisinage qui a dégénéré. Ne pouvant revenir en Scandinavie, il met le cap à l'ouest et atterrit sur une terre inconnue dont le climat est particulièrement clément. Groenland ne signifie-t-il pas « terre verte ». S'étant installé, il renvoie son navire en Islande afin d'annoncer la nouvelle et convier ceux qui le souhaitent à le rejoindre. En 985, c'est toute une population vikings qui commence à s'installer au Groenland. Un jour, un navire en provenance d'Islande s'égare, dépasse le Groenland et aperçoit d'autres terres. Plus tard, vers l'an 1000, semble-t-il, le fils d'Éric le Rouge, Leif le Reu, se souvient de cette histoire et met le cap à l'ouest à son tour. Il débarqua et explore successivement ce qu'il baptise Hello Land, l'actuelle Terre-Neuve, Markland, le Labrador et Vineland, l'actuelle Massachusetts. Saint Brendan 485-578 Le premier bateau européen à avoir accosté sur les rivages d'Amérique est sans doute un canon long de 10 mètres, construit en cuir tendu sur une armature d'osier et de chêne, ce qu'en Irlande on appelle un coracle. La traversée aura été effectuée dans la première partie du VIe siècle, c'est-à-dire 400 ans avant le viking Leif le Reu et 1000 ans avant Christophe Colomb. Le capitaine de ce coracle est un moine irlandais nommé Brendan qui a pris la mer en quête de peuple à évangéliser. Il bourlingue donc d'Irlande en Écosse, passe aux îles Fairway et en Islande, puis de l'Islande au Groenland et au Labrador. Tout cela figure dans un texte bien connu des médiévistes, Navigatio Sancti Brendani. Pendant longtemps, ce texte a été considéré comme une sorte de roman d'aventure laissant une large place aux surnaturelles et aux merveilleux. Même si une abondance inaccoutumée de détails pratiques lui vaut une place à part dans la littérature médiévale, on ne le considère pas pour autant comme un récit de voyage. Jean-Baptiste Charcot est le premier à s'interroger sur la similitude existante entre le texte de Brendan et ce qu'il observe lui-même sur l'île Jean-Mayan à l'occasion d'une éruption volcanique. Dans les années 70, l'écrivain-explorateur Tim Severin étudie ce texte avec son œil de plaisancier, possédant lui-même l'expérience de longues croisières à bord de petits voiliers. Il en conclut qu'un coracle peut fort bien atteindre le continent américain s'il emprunte la route du Nord qui permet de tronçonner la traversée en plusieurs étapes. Ayant reconstitué un coracle médiéval, il a démontré la justesse de son hypothèse en accomplissant lui-même la traversée. Saint-Christophe, le porteur du Christ, l'un des saints les plus populaires, traditionnellement invoqué pour la protection des voyageurs. Le martyr de Christophe fut lieu en Lyci, en Asie mineure durant les persécutions de Désius. C'est le seul fait que l'on connaisse vraiment à son propos. Les légendes associées à son nom et développées au cours du Moyen-Âge, par exemple, dans la légende d'Oré, sont fondées essentiellement sur le nom du saint qui signifie porteur du Christ. Christophe était un géant patibulaire qui, parce qu'il était puissant, jouera de servir le plus puissant des maîtres. Au début, il crut que ce serait Satan, mais en fait, il fit allégeance au Christ parce qu'il s'aperçut que le diable avait peur de ces derniers. Saint-Erasme, Erasme, mort à Fourmi en vers 303, l'ami des marins. Il est traditionnellement invoqué pour la protection des marins, mais l'origine de cette évotion est loin d'être claire. On le connaît beaucoup par la légende, mais bien peu par l'histoire. Il fut l'évêque de Fourni en Campanie, à Italie, et fut probablement martyrisé durant les persécutions de Dioclétien. Du fait de la confusion avec un autre martyr, Erasme d'Antioche, la légende dit que, étant chrétien, il alla se réfugier sur le mont Liban durant les persécutions et est vécu en solitaire. Sa cachette fut découverte et il fut amené devant l'empereur, battu, enduit de poids et brûlé vif. Par miracle, non seulement il survécut, mais il ne lui resta aucune cicatrice. Il fut alors emprisonné, mais un ange vint lui rendre visite, lui ouvrit les portes de la prison et l'emmena prêcher en Illéry. C'est dans ce pays qu'il continue à son travail de prédication et d'enseignement. Le nombre de ses conversions était si considérable qu'il fut à nouveau découvert, emmené en prison et soumis à de nouvelles tortures. Mais comme la première fois, un ange vint le visiter, l'ouvrit les portes et l'emmena cette fois en Formie, où il mourut déçu de ses blessures. Cette sorte d'immunité contre les tortures qui a subi l'Erasme est sans doute à l'origine d'une légende populaire particulièrement horrible. Le saint aurait eu, selon ses dires, et alors qu'il était encore vivant, le ventre ouvert et les entrailles arrachées. Cette fable a fait de lui le patron de ceux qui souffrent de maux d'estomac. On pense que ces reliques furent transférées à Gaët quand Formie fut prise par les Sarrazin en 842. Il y est invoqué comme le patron de la ville. Son emblème est un treuil, ce qui s'explique de plusieurs façons. D'abord, ce serait l'instrument qui servit à lui arracher les entrailles. Le treuil fut ensuite confondu avec un cabestan et on le déclara patron des marins. On dit aussi qu'un jour, il fut si peu effrayé par la tempête qu'il continuait à son prêche, même quand la foudre tomba près de lui. Le phénomène lumineux qui apparaît parfois au sommet d'un mât après une tempête et qui est causée par une décharge électrique, fut connu sous le nom de Feu Saint-Elme, autre nom d'Erasme, par les marins napolitains, et l'on croyait qu'il était un signe de la protection du saint en milieu des dangers. Le culte d'Erasme s'est répandu en Europe grâce aux agiographes qui embellirent sa légende au Moyen-Âge. Il est parmi les 14 saints interséseurs catalogués au XVe siècle. 1280 Sur ce chantier naval, les constructeurs manient le forêt à double poignet, l'herminette, le marteau et le ciseau, au relief de la façade de cinq marques, Venise, XIIIe siècle. 1500 Christophe Colomb Christophe Colomb vers 1450-1506 Dans les années 1480, ce génois estime que pour se rendre aux Indes il y a plus court que la route maritime contournant l'Afrique découverte par les Portugais, il suffit de faire route au large, Cap à l'Ouest. On atteint ainsi le but après avoir fait le tour de la planète. Mais à l'époque, personne n'ose envisager une telle navigation puisqu'on pense que l'Atlantique, appelée alors Mer des Ténèbres, s'achève sur le vide sidéral. Cette croyance est efficacement entretenue par les Portugais qui ont instauré un monopole sur leur propre route. Christophe Colomb qui sans doute demeure persuadé que de l'autre côté de l'Océan des Ténèbres il trouvera les Indes. On sait aujourd'hui qu'il a eu accès à certaines cartes et globes terrestres dont le défaut est qu'il montre la terre bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Le futur découvreur situe ainsi la pointe de l'Asie 4000 km environ à l'ouest de Lisbonne. Ayant été conduit au Portugal, Christophe Colomb reçoit un meilleur accueil auprès de la reine Isabelle la catholique. C'est même avec trois navires, la Santa Maria, la Pinta et la Ninha, que le 3 août 1492, il apparaît du port de Palos. Et le 12 octobre 1492, la flottie fait terre sur une île des Bahamas. Mais où se trouvent les Indes ? Étant passé des Bahamas à Cuba en longeant cette terre si longue, Colomb pense avoir trouvé le continent convoité. Hélas, il lui faut accomplir trois autres expéditions avant d'admettre qu'il n'a pas découvert une partie inconnue des Indes, mais un nouveau continent, l'Amérique. Vasco de Gama Le fait peut sembler aujourd'hui invraisemblable, mais par sa bulle Inter Caetera du 4 mai 1493, le pape Alexandre VI Borgia stipule que l'Espagne et le Portugal se partageront à la découverte du monde. Une ligne est ainsi tracée à travers l'Atlantique, passant à 100 lieux dans l'ouest des Açores et du Cap Vert. Ce qui se trouve à l'ouest de la ligne revient à l'Espagne, et ce qui se trouve à l'est au Portugal. L'année suivante, les bénéficiaires de la décision papale s'entendent entre eux pour modifier le tracé de la ligne de partage par le traité de Tordesilias, elle est repoussée vers l'ouest. Une véritable course commence alors vers les Indes, qu'on s'est recelé de sompteuses richesses dans les précieuses épices. Les Portugais tentent leur chance en longeant la côte africaine et les Espagnols en cherchant le moyen de contourner le continent américain. Puisque celui-ci s'avère ne pas être les Indes, ainsi que Christophe Colomb l'avait espéré. A l'époque, le Portugal connaît déjà la route du Cap de Bonne Espérance. Manuel Ier commande donc un de ses meilleurs officiers de la marine, Vasco de Gama, de prolonger cette route jusqu'aux Indes. Parti de Lisbonne avec 4 navires le 8 juillet 1497, il atteint Calicut le 20 mai 1498, la route des Indes est ouverte. Toutefois, le négoce ne devient possible qu'à partir de 1500, quand le roi du Portugal envoie une escadre pour assurer par la force le monopole du commerce. Jusque là détenu par des négociants arables. En 1524, pour le remercier des services rendus au royaume, Vasco de Gama est nommé vice-roi des Indes, mais il décède peu après avoir débarqué pour prendre ses fonctions. En 1517, au cours de son voyage en Chine, Fernao Andrade débarque à Canton, pour la première fois les Portugais rencontrent les Mandarins. Andrade leur offre collier et chapelet, embryon de monnaie, amorce d'échange, gravure de l'édition hollandaise illustrée du voyage de Chine de Andrade par Joan de Barros. Voyages par terre et par mer Les routes et les rivières de l'Europe médiévale fournissent de voyageurs, maisonnées royales en déplacement, courriers officiels en mission diplomatique, églésiastiques qui se rendent à Rome ou en reviennent, pèlerins qui cheminent pendant des mois, voire des années jusqu'à Jérusalem ou Compostelle, munis de cartes rudimentaires, tous affrontent l'inconfort des moyens de transport et les brigands de grand chemin. Au milieu du XIIIe siècle, Mathieu Paris, moine de Saint-Alban, compose un itinéraire pictural pour illustrer la route de Londres jusqu'en Apulie. Les villes y figurent séparées par un jour de voyage. De bas en haut, ce fragment nous conduit de Rochester à Douvres, via Cantorbury. Encore plus périlleux, les voyages maritimes ne sont entrepris que pour les besoins du commerce. Vue du Vieux-Port de Westminster L'estuaire de la Tamise étant navigable, Londres est d'un bord de mer et le premier pont depuis la côte est celui de Westminster, qui relie le quartier du même nom à celui de Lambeth, c'est là le centre politique du Royaume-Uni avec en particulier le Parlement. L'escadre française de Duquenne, lieutenant-général des armées de mer, poursuit les basses paresques et les turcs dans l'île de Chiot. 1681 Galère marchande portugaise faisant feu de l'avant sur un navire de la ville d'Amsterdam Dès le XVIe siècle, Anvers est l'une des plus importantes villes d'Europe, l'un des principaux centres commerciaux du Vieux-Continent. Son port et sa bourse intiraient ainsi les plus grandes compagnies, portugaises notamment et bien entendu hollandaises. Toutes deux hégémoniques sur les océans et le commerce avec l'Afrique, l'Orient et l'Amérique. Au siècle suivant, la Hollande domine l'économie européenne et participe pleinement à l'essor du capitalisme. Ainsi, son armada représente à elle seule la moitié de la flotte mondiale. Il faut dire qu'une grande partie de l'économie se joue alors sur les mers. Le développement de la navigation et des systèmes cartographiques permet de découvrir de nouveaux territoires et d'étendre le champ d'action commercial. La situation d'Anvers en fait une ville stratégique qui en 1585 tombe dans l'escarcelle des provinces unies de Philippe II. Dans le siège des riches marchands viennent de nombreux artistes à la recherche de généreux clients. Le flottage du bois et les joutes d'Acollé. Dès le XVIe siècle, de grands trains de bois encombraient le lit de la Cure et de Lyonne à la saison du flottage. A la mi-novembre, descendant des forêts du Morvan le long d'innombrables cours d'eau, les bûches marquées du nom de leur propriétaire étaient jetées dans le petit flot, à bûches perdues jusqu'à Clamescy sur Lyonne ou Arcy, accolées et cravant sur la Cure. Arrêtées par des barrages, les bûches étaient remises à l'eau au mois de mars formant d'immenses radeaux de 70 mètres de long. Un brusque à point d'eau, des étangs et des ruisseaux déclenchaient le grand flot sur lequel ces véritables trains de bois se cultibutaient et se chevauchaient violemment. Descendant la Cure, Lyonne, puis la Seine, dirigée par des flotteurs, armés de bâtons à bouter pour parvenir jusqu'à Paris. Le dernier train de bois quittait Clamescy en 1923. Au mois d'août, les joutes d'accolées font revivre aujourd'hui les luttes que se livraient sur l'eau les flotteurs d'autrefois. Le vainqueur du tournoi est sacré roi sec tandis que le grand perdant est déclaré roi mou. Les grandes découvertes n'ont pas toujours pour origine une motivation scientifique. En témoignage, le prodigieux voyage du corsaire Francis Drake. En 1572, ayant accompli pour son propre compte une radie en Amérique centrale, Francis Drake est anobli par la reine d'Angleterre qui le charge d'une nouvelle mission de pillage sur les côtes espagnoles du Pacifique. En 1577, Sir Francis apparaît sur la Golden Inde accompagné de quatre autres navires. Deux d'entre eux sont abandonnés avant le détroit de Magellan et à la sortie de ce dernier. Le reste de la flottise subit une tempête qui la disperse. Drake se retrouve seul à la cape. La Golden Inde dérive pendant plusieurs jours vers le sud et atteint le 70e parallèle sud sans trouver la Terre. Drake apprend ainsi qu'il existe un très large passage au sud du continent américain appelé aujourd'hui le détroit de Drake. Le corsaire étant revenu à sa mission de pillage, il s'en acquit si scrupuleusement que son navire s'en trouve dangereusement alourdi. Le retour en Angleterre s'impose d'urgence mais comme il sait qu'une flotte espagnole ne manquera pas de l'intercepter dans les parages du détroit de Magellan, Drake choisit de longer la côte américaine du Pacifique vers le nord dans l'espoir de découvrir un passage qui lui permettrait de rejoindre l'Atlantique. Il atteint de la sorte le nord de la Californie. N'ayant toujours pas trouvé ce détroit, il remet cap au sud-ouest et passa par les Philippines, la Chine et l'Inde avant de doubler le cap de Bonne Espérance et retrouver l'Atlantique. Pour la toute première fois, un Anglais a bouclé le tour du monde. 1600 Départ des pères pèlerins à Delftshaven près de Rotterdam lors d'une escale à South St. Anthony ils seront rejoints par des membres de l'église d'Angleterre et transférés sur le Mayflower. 1628 Le siège de La Rochaine Isolé de l'arrière-pays par une ligne de retranchement coupé de la mer et de son allié anglais par une digue, la ville capitule après douze mois d'un siège très éprouvant. 1650 Un bateau de la Compagnie des Indes Orientales prend la mer. La compagnie reçoit sa charte en 1600, mais c'est l'acte de navigation indicté par Cromwell en 1651 qui fait sa fortune. Alors ça c'est des filets qui sont de pêche qui sont présents en Inde et qui ont été inventés par les Portugais. C'est des filets qui sont présents en Chine et qui ont été inventés par les Portugais et qui sont encore utilisés en Chine aujourd'hui. 1610 Le retour de la plèche sur la plage de Schwenningen Une bataille de guerre Galère marchande portugaise faisant feu de l'avant sur un navire de la ville d'Amsterdam 1620 Jack Rackham Jack Rackham dit Calico Jack 1650-1720 Le commandant du Neptune à un navire de guerre anglais était sans aucun doute un bon marin mais il a commis une erreur d'importance en ne voulant pas ce jour-là donner la chasse à un navire français qui paraissait des plus alléchant à son équipage parce que le maître timonier, lui, était tout à fait disposé à se battre tellement disposé d'ailleurs que l'équipage le désigne comme chef et outrepassant la vie du commandant donne l'assaut à l'ennemi remportant ainsi victoire et richesse Dès lors, les hommes coupables de mutinerie et pour se soustraire aux condamnations qui en découlent se tournent vers la piraterie Jack Rackham, l'ancien maître timonier, devient ainsi capitaine pirate C'est essentiellement dans la mer des Caraïbes qu'il croise s'attaquant à de petites unités plutôt qu'à de gros navires armés Avouons-le, il ne fut pas un pirate d'une très grande envergure mais il doit sa popularité à un fait peu commun sans doute assez bel homme et soucieux de sa personne son surnom de Calico Jack lui viendrait de son goût pour les vêtements colorés et élégants il comptait des femmes dans son équipage Et quelles femmes ? Anne Bonny et Marie Reed comptent parmi les rares piratesses de l'histoire On raconte même qu'elles furent toutes de ses maîtresses Mais sans doute fait-on-la par bête à la légende Anne Bonny le fut sans doute Quant à l'autre, c'est ensemble qu'ils se feront prendre et juger Mais les belles enceintes ne l'accompagneront pas à la potence Là j'ai une image, c'est promeneur et paysan devant une vue de Gaïta auprès de Naples Ici j'ai 130 cartes sur double page imprimée en Hollande vers 1620-1630 Ondus est l'un des plus grands noms de la cartographie flamande du XVIIe siècle avec Jansson et Blaueux Conjointement à la création de la compagnie hollandaise des Indes orientales en 1602 La production de cartes, de globes et d'instruments de navigation se développe aux Pays-Bas Amsterdam devient bientôt le principal centre cardiographique européen Grâce à la projection de Mercator, il est désormais aisé de tracer des cartes planes Les atlas se multiplient et sornent de riches compositions décoratives Pour le plus grand bonheur des collectionneurs 1620, Peter Giselle, scène de village au bord de l'estuaire 1650, Fernand de Magellan 1480-1521 En 1493, la planète fait l'objet d'un partage entre l'Espagne et le Portugal Sous l'arbitrage du pape, il est décidé que ce qui sera découvert à l'ouest d'une ligne passant par le milieu de l'océan Atlantique Reviendra à l'Espagne Les terres trouvées à l'est étant attribuées au Portugal C'est logique A l'ouest, Christophe Colomb vient de découvrir le Nouveau Monde pour le compte de l'Espagne Et à l'est, dès 1488, le navigateur portugais Bartolomeu Dias a dépassé le cap de Bonne Espérance Porte de l'Océan Indien Les Indes, la Chine et les mythiques Molucs, ces îles dont les épices se négocient à prix d'or, sont en enjeu du partage Le Portugal qui contrôle l'accès à l'océan Indien a donc une longueur d'avance Mais Fernand de Magellan, officier portugais déçu dans ses ambitions Propose à Charlequin de trouver pour l'Espagne une route permettant d'atteindre les Molucs par l'ouest Il sait qu'un capitaine portugais, en longeant le continent américain vers le sud, a repéré l'existence d'un détroit En 1519, il appareille à la tête de cinq vaisseaux, lui-même commandant la Victoria Il a d'abord déçu car le passage annoncé n'est que le Rio de la Plata Mais en prolongeant sa route vers le sud, il s'engage dans un détroit tortueux qui ne laisse sortir que trois de ses navires Dans un autre océan, le Pacifique Magellan traverse l'immense océan, touche l'île de Guam, puis les Philippines Où il est tué lors d'un combat contre des indigènes Deux de ses navires atteignent le toutefois les Molucs Et un seul revient en Espagne, ayant accompli le premier tour du monde de l'histoire Sir Henry Morgan 1637-1688 En constatant son décès, le médecin aurait déclaré qu'il était mort d'avoir trop vécu La vie de Morgan est effectivement mouvementée Enfant, il aurait été kidnappé à Bristol et revendu comme esclave à la Barbade Avant de s'échapper pour devenir corsaire au service du gouverneur de la Jamaïque Son premier exploit est la prise de Puerto Principe, puis de Puerto Bello L'attaque est audacieuse, qui implique de s'infiltrer de nuit Morgan a sans doute de bons guides, probablement des filles bustées Qui ont connu la captivité avant de s'évader Ou d'être échangé contre des prisonniers espagnols Il donne ensuite l'assaut à Maracaibo Là encore, il lui faut faire preuve de ruse Alors qu'il se livre au pillage, les navires de guerre bloquent l'embouchure de la baie Morgan finit l'abordage et envoie un navire chargé de barils de poudre et de mannequins Pour faire croire à un équipage nombreux Les flibustiers qui le manœuvrent allument la poudre et sautent par-dessus bord On imagine la suite Corsaire ou pirate, les avis divergent Les anglais qui l'ont anobli et nommé gouverneur de la Jamaïque Affirment qu'il était corsaire D'autres affirment qu'il était pirate En fait, son acharnement a extorqué des rançons Il peut fouiller une île pendant un mois Torturant et tuant les habitants Et sa cruauté ont quelque peu terni son image Un voyou peut-être, mais pas un pirate Il était corsaire, selon nos flegmatiques voisins Si j'ai une photo de bateau Le port de Séville au XVIIe siècle Au premier plan, le Guadalguivir A droite, la Tour de l'Or et plus loin, la Tour de l'Argent Gravure par Jansson et Vicheur, 1643 Séville déteint le monopole du commerce avec le Nouveau Monde jusqu'au début du XVIIIe siècle Tableau de Abraham Stork Épisode du combat naval dit des 4 jours entre les marines hollandaises et britanniques, 1666 Une carte d'Amérique du Sud, d'Africa Une carte d'Africa Barbaria Guillaume et Jean Blaue, le théâtre du monde au Nouvelle Atlas Jean Blaue, 1650 Carte dans leur couleur d'époque, reliée aux déduiteurs en velin d'orée d'origine Jean Vermeer von Delft, le géographe, 1669 Charles II au large de Drouvre Le roi développe la puissance navale de son pays L'escadre française de Duquenne, lieutenant général des armées de mer Poursuit les barbaresques et les turcs dans l'huile de Chillon, 1681 1700, Barbe Noire Edouard Titch dit Barbe Noire vers 1681-1718 Pour remporter une victoire, il convient d'impressionner son adversaire avant d'engager le combat Telle est la théorie de Barbe Noire puisque la légende rapporte que cet immense diable portait à côté couteau, sabre et pistolet Il ornait également sa barbe de mèche de poudre à canon qu'il allumait avant l'assaut De quoi faire mourir de peur ses rivaux Sans doute Barbe Noire née à Bristol a-t-il commencé sa carrière à bord d'un navire corsaire sillonnant les eaux de la Jamaïque Mais ses eaux fourmis de bateaux pirates Il s'engage dans l'équipage du pirate Benjamin Hornigold avant de devenir maître du Queen Anne's Revenge Une frégate négrière de 300 tonneaux armés de 40 canons Que ses propriétaires nandais avaient baptisé la Concorde Il navigue dès lors en flottis avec Hornigold dans les eaux-cars à IBN Et les prises se succèdent Puis Barbe Noire écume les Antilles et la côte atlantique de l'Amérique du Nord Mais ce genre de vie ne peut durer Les négociants lassés des exploits du pirate supplient Alexander Pottswood, gouverneur de la Virginie, d'intervenir Ce dernier, ayant eu vent du projet de Barbe Noire de fortifier son repère de l'îlot d'Ocra-Cook Et d'en faire une base à l'instar de l'île de la Tortue Confiée au lieutenant Maynard, capitale du Pern, la mission de s'emparer du pirate, mort ou vif Ainsi s'achèvera la vie de Barbe Noire Après une bataille mémorable, la tête placée en guise de trophée sur le beau près du Perle Vitus Bering 1681 vers 1741 A la fin de son règne, le tsar de Russie, Pierre le Grand, est loin de connaître la totalité de son empire Par exemple, il ne sait pas si la Sibérie est séparée de l'Amérique par une mer Ou si les deux tiers appartiennent au même continent Outre son aspect strictement géographique Cette question, on l'intéresse dans la mesure où l'existence d'un passage offrirait une route maritime vers la Chine De plus, Pierre le Grand, noué des projets expansionnistes On a aujourd'hui oublié que l'Alaska était devenu américain en 1867 seulement Après avoir été acheté à la Russie C'est à un officier danois de la toute nouvelle marine russe que le tsar confie cette expédition Vitus Bering commence par se rendre sur la péninsule de Kamchatka Sur le littoral pacifique de la Sibérie Où il fait construire un navire Ayant appareillé en fin de printemps 1728 Il atteint la pointe extrême de l'Asie Et la contourne pour entrer dans l'océan Arctique au mois d'août S'il démontre ainsi l'existence du passage qu'on appelle aujourd'hui détroit de Bering Il n'a pas pour autant repéré les côtes américaines prises dans le mauvais temps C'est pourquoi il repart pour un nouveau voyage en 1733 Cette expédition non seulement permet de repérer l'Alaska et de l'intégrer à l'Empire russe Mais elle prélude à nos nouvelles explorations connues sous le nom de Grande Expédition du Nord Il faut toutefois dix ans avant que l'ensemble du littoral s'étendant de la mer Blanche au Kamchatka soit co-orthographié Et Vitus Bering ne voit pas la fin de l'oeuvre entreprise car il décède du Scorbut vers 1741 En 1723, Bering découvre et franchit pour le compte du tsar le détroit qui sépare l'Amérique de l'Eurasie Le passage du Nord-Ouest Depuis le XVIe siècle, les marins sont convaincus qu'il existe un passage entre l'Asie et l'Amérique Permettant d'atteindre la Chine par le Nord Mais de nombreux navigateurs ont cherché en vain cette route en fouille sous les glaces C'est un Danois Bering qui la découvre et lui donne son nom Né en 1681, Vitus Bering est passé du service de Pierre le Grand à celui de Catherine II Sa première expédition le conduit au Kamchatka En 1725-1728, il explore les côtes du Nord-Sibérien sans parvenir à savoir si la Sibérie et l'Amérique sont reliés par un isme ou séparés par un détroit En 1740, à sa troisième tentative, il découvre le détroit qui va porter son nom Puis atteint l'Alaska L'Amérique et l'Asie ne se touchent pas Bering explore encore les îles Aleutiennes L'île Kodiak Et aborde, pour y mourir, l'île d'Avatcha Qui porte aujourd'hui son nom J'ai une image de pirogue d'indigènes du Pacifique Une photo de bateau en mer attribuée à Géry de Pompe 1655-1705 Georges Louis le Rouge 1722-1778 Atlas américain septentrional contenant des détails des différentes provinces de ce vaste continent Donc c'est une carte d'Italie La Tamise au niveau de Savoie Place Le fleuve est la grande voie publique de circulation Le chemin de Westminster le long de la grève présente une succession de maisons L'autre rive est occupée par des demeures aristocratiques L'hôpital de Greenwich sur les bords de la Tamise Bâti en partie par Wren Destiné aux invalides de la marine Et inaugurant en 1705 C'est aujourd'hui le Royal Naval College Un château du lac de Constance ou du lac d'Allemagne 1750 Yves-Joseph de Kerguelen De Tremarec 1734-1797 Dans les années 1760 A la cour du roi Louis XV On demeure persuadé que vers 45 degrés de latitude sud se trouve un vaste continent Ou à une latitude équivalente à celle de Bordeaux dans l'hémisphère nord Le climat ne peut être que clément Il faut donc à tout prix prendre possession de ce nouveau monde avant les Anglais Kerguelen s'étant emporté volontaire Il apparaît de l'île de France Actuelle Maurice A bord de la flûte fortune Dont il déplore le gréement fragile Accompagné d'une gabarre mal manouvrante Le gros ventre C'est au-delà du 49ème parallèle Et dans des conditions de vent et de froid habituelles en ces lieux Qu'ils aperçoivent enfin une terre Bien sûr là où ils pensent trouver l'Éden Ils ne voient que glaciers et sommets enneigés Le gros ventre envoyé en éclaireur Réussit à débarquer quelques hommes Tandis que la fortune se tient au large La nuit suivante les deux bâtiments se perdent de vue Et Kerguelen décide de revenir à l'île de France Où pense-t-il le gros ventre ne manquera pas de le rejoindre C'est bien ce qui se passe Mais alors qu'aucun relevé des lieux n'a été effectué Kerguelen affirme qu'il a trouvé l'Antarctique Et surtout il remet d'évoquer les conditions climatiques épouvantables qu'il y a rencontré Plus grave Il apparaît sans attendre le retour du gros ventre Afin d'apporter lui-même la bonne nouvelle en France Accueilli en héros Il reçoit un avancement exceptionnel Et on lui ordonne de retourner en Antarctique Pour affirmer les droits de la France Contre l'inévitable convoitise anglaise Au lieu d'avouer alors la vérité Kerguelen repart Entre temps l'équipage du gros ventre Enfin de retour à l'île de France A relater la vérité Et pour Kerguelen L'affaire s'achève en prison Atlas composite de Guillaume de Lille 1719-1798 Réunissant 39 planches Abeille Active au XVIIIe siècle Seine portuaire avec un chantier naval Charleston Fondé en 1670 en Caroline du Sud Son nom lui a été donné en l'honneur du roi d'Angleterre Expédition navale sur le Saint-Laurent Menée devant Québec Contrôlée français par le général Wolf 1760 1763-1770 Reste-t-il encore de nouveaux mondes à découvrir A la fin du XVIIIe siècle Faute de trouver le continent austral Cook, Bouquinville, La Pérouse Explore des mers inconnues Cherchant des paradis terrestres Peublés de bons sauvages Que la civilisation n'a pas corrompu Leur quête a aussi des buts plus prosaïques Sur chaque île Ils disent les couleurs de leurs souverains respectifs Les rivalités des royaumes européens S'étendent en effet au reste du monde Français et Anglais se disputent l'Inde Des grands mogols Et des marajars Au nom de la compagnie anglaise des Indes orientales Robert Cliff combat les troupes de Duplex Qui cèdent la place A la fin du règne de Louis XV Assombré par les défaites à l'extérieur Est également marqué à l'intérieur Et par l'agitation endémique des grands corps de l'État Qui défendent les libertés coutumières Tout autant que d'aventure En effet le XVIIIe siècle rêve de liberté Vaisseau de haut rang français Vue de port par Claude-Joseph Vernet Claude-Joseph Vernet Personnage débarquant sur le port Ce spectaculaire tableau indiqué autour de 120 000 euros Tenait largement ses promesses Vivement bataillé entre des musées Des particuliers et le Nécosse international Il triplait les estimations Décrochées au final par un acheteur étranger Il fut peint à Rome par Joseph Vernet Protégé du marquis de Comon Et du comte de Quinçon Grâce à ses deux notables avignonnais Le jeune homme part en 1734 à l'âge de 20 ans Étudier l'art du paysage en Italie Sensible à la peinture de Poussin Il admire aussi la manière ample et lumineuse de Claude Lorrain Les tableaux de Panini L'encourage aussi à découvrir les grands sites archéologiques antiques A la demande du duc de Saint-Aignan Le jeune artiste peint quatre tableaux De l'entrée solennelle de l'ambassadeur de France à Rome En 1743 il est reçu à l'Academia di San Luca Deux ans plus tard il épouse Virginia Cecilia Parker La ravissante fille d'un capitaine de galère irlandais Au service du Saint-Siège Grâce à ce mariage notre peintre va profiter De la clientèle de nobles britanniques Venues à Rome lors de leur grand tour Pour ses amateurs qui lui seront fidèles jusqu'à sa mort Vernet et le nouveau Claude Avec le Lorrain il sera le peintre français le plus recherché d'Outre-Manche Voyageant dans plusieurs régions d'Italie Notre peintre représente divers sites pittoresques Comme vue du golfe de Naples de 1748 Aujourd'hui conservée au Louvre Réalisé la même année Notre toile déploie une vue d'une grande ampleur quasi panoramique D'une facture précise La composition révèle une savante maîtrise de l'espace Procédant ainsi à une sélection rigoureuse des éléments géographiques Emprunt d'une atmosphère bulgolique pleine de charme Elle met agréablement naturalisme et fantaisie Avec brio elle orchestre une synthèse entre un certain réalisme Et l'exigence d'une transposition politique Poétique La lumière chaude et enveloppante du sud Répandue par teintes claires et transparentes Produit un éclairage immense Le jeu équilibré et serein des lignes verticales et horizontales Demontre aussi un sens de l'ordonnance Et de l'harmonie colorée Qui se rapproche de l'art d'un Claude, le Lorrain Ce classicisme est toutefois tempéré par de fébriles personnages Placés sur le devant de la scène Ils apportent tous les piments du pittoresque et de l'exotisme Les pêcheurs acheminent leur butin à quai Les marins embarquent pour des voyages lointains L'éternel attrait de la Méditerranée Henri Jean dit Henri d'Arles 1734-1784 Ruine antique à l'entraide d'un port méditerranéen Et animé de nombreux personnages 1768 1780 Dans le sud des Etats-Unis On embarque sur un navire à bannière étoilier du coton et du tabac Le port et les remparts de Bordeaux au XVIIIe siècle La richesse de la ville vient du port Nouveau centre de gravité de l'économie urbaine Ce tableau fait partie des 15 ports de France commandés par Marigny Frère de Madame de Pompadour 1800 Alors c'est l'image du navire qui balance le T C'est le fait divers Qui a lancé la guerre contre les Anglais Et c'est aujourd'hui le nom du T-Party Un parti extrême-extrême-publicain aux Etats-Unis Près de Constantinople Le palais des Sultans Sont établis dans les jardins Au bord du Beaufort Qui s'y la cour traverse Revenant de Scoutary Où se trouve une mosquée vénérée Les débuts du port de New York A gauche, navire en construction Au fond, la pointe de l'île de Manhattan Des allèges circulent sur l'embouchure de Lodson Navire sur le Mississippi Le coton y est embarqué des quais de la Nouvelle-Orléans La main-d'œuvre est noire Les Occidentaux face à Canton En haut, début de Hong Kong En bas, vieillissement portugais de Macao La mort du Capitaine Cook Le 14 février 1779 Dans la baie de Kilea Kekua à Hawaï Une altercation a éclaté à la suite d'un vol d'un canot par les indigènes Carte de Naples Suspendu entre ciel et mer sur la côte à Malfitaine Le bourg de Raveilleau offre une vue à couper le souffle Par sa situation protégée Ce village fondé au 5e siècle Servi de refuge contre les inventions barbares Érigé en évêché en 1086 Selon la volonté du comte normand Roger Borza Il se développe rapidement Attirant une classe de riches commerçants Dont la famille Ruffolo Qui construit une splendide demeure face à la cathédrale Le site sera peu à peu abandonné Jusqu'au jour de 1851 Où un industriel et botaniste écossais Francis Neville Raid Tombe amoureux du lieu Et décide de restaurer le palais D'agrandir le jardin Richard Wagner qui y séjourne en 1880 Déclare avoir trouvé le jardin de King Sor Le propriétaire y réunit une importante bibliothèque Ayant pour centre d'intérêt l'Italie Et la région de Naples en particulier Il est donc pas étonnant d'y trouver cette carte De la région de Naples Établie par Rizzi Zanoni Célèbre pour sa cartographie de la Pologne Ce padouan appelé par les pays du nord de l'Europe Pour établir leur carte S'installe à Paris pour environ une vingtaine d'années Puis à Naples Où il entreprit à partir de 1780 Ce relevé minutieusement détaillé De la région napolitaine Publié deux ans avant sa mort École française vers 1790 Suiveur de Joseph Vernet Navire sur une mer agitée à l'approche d'un rivage Dit le matin 1850 Sir John Franklin Sir John Franklin 1786-1847 La vie et la disparition de Franklin Illustre l'obsession de la Royal Navy Pour la découverte du passage du nord-ouest L'hypothétique route maritime Qui permettra une liaison entre l'Atlantique et le Pacifique A travers les banquistes Qui prolongent le nord du continent américain En 1818 John Franklin participe à une expédition maritime Vers le pôle nord Enthousiasmé par ses contrées Il obtient de nouvelles missions D'exploration sur les rivages polaires de l'Amérique Où il fait preuve d'un grand talent Autant que d'héroïsme Mais lui pas plus que d'autres Ne trouve le fameux passage Par la suite L'expédition de l'Erebus et du Terror en Antarctique Démontre qu'il y a là un nouveau continent à explorer L'Amiroté décide donc qu'il faut en finir Avec le passage du nord-ouest En 1845 Ces mêmes Erebus et Terror Sont confiés au déjà vieillissant Franklin Afin de forcer à tout prix le passage On les aperçoit pour la dernière fois Dans le détroit de l'Ancastre Au bout de deux ans sans nouvelles L'Amiroté s'alarme Et déclenche d'énormes recherches En 1850 pas moins de 14 bâtiments de guerre Fouillent le nord de l'Amérique L'Eddie Franklin Dépensant sa fortune personnelle Pour armer ses propres navires C'est l'un d'entre eux qui en 1857 Retrouve le reste d'un campement Et une boîte métallique Contenant un récit partiel de la catastrophe Le Terror et l'Erebus Ont été pris par les glaces Le 12 septembre 1846 Franklin ainsi que plusieurs marins Sont décédés d'une meristérieuse maladie Plus tard, bien plus tard On saura que l'expédition A été empoisonnée par le métal Des boîtes de conserve Fabius Brest 1823-1900 Débarcadère à Scutari d'Asie Le ciel pur Et l'eau miroitante De cette huile sur toile de Fabius Brest Séduisaient les amateurs Qui n'hésitaient pas à la pousser Bien au-delà de son estimation Ajoutez une architecture orientale Et la douce animation De la rive asiatique du Beaufort Et vous obtenez un record français Pour l'artiste Scutari est le nom médiévale De l'actuel quartier d'Istanbul Appelé Ouskoudar Son nom antique est Chrysopolis Signifiant cité d'or Et s'explique peut-être Par les richesses dont il regorgeait Ou par le fait qu'on pouvait le voir Depuis Byzance au coucher du soleil Il deviendra l'un des trois faubourgs De Constantinople sous les ottomans Fabius Brest séjourne quatre années Dans la capitale ottomone Et part ensuite jusqu'à la fin de sa vie Des compositions reprenant les motifs Croquis et études tirées de ce voyage Notre tableau a peut-être été présenté Au salon de 1888 Et plus sûrement à celui de 1896 Puisque c'est là qu'il fut acquis Par madame Henriette Barbulé Restant ensuite jusqu'à nos jours Dans sa descendance L'artiste illustre ici Le cosmopolitisme de la métropole ottomane Où se mêlent Anatolien Albanais et le balkanique Il permet même des rêveries littéraires L'une des femmes voilées Embarquant au premier plan Pouvant être la belle Asiadée de Pierre Lotti Joaquino Lapira 1839-1870 André Wilder 1871-1965 Alfred Gauchot Félix Ziem Place Saint-Marc Le départ de la gondole René Cesseau Les barques à Saint-Chamas Raphaël Ponçon Le porte de Cassis Baptiste Olive La rate de Marseille Paul Pompon Huile sur toile Ziller Léopold Fête sur la lagune à Venise J. Gudin Les naufragés au clair de lune Adolphe Louis Gossène Pêcheur remayant les filets à la pointe Alexei P. Bogoliou-Boff 1824-1896 Vu d'un port Louis Natero 1870-1915 Tour du roi René Edouard Crémieux 1856-1944 Pêcheur dans le vallon des Haufs Alfred Cazil 1848-1909 Le port d'Ajaccio Eugène Delacroix 1794-1863 Deux bateaux dans le port de Dieppe 1854 Anatole Paville Bateau Lavoire Anton Ivanovitch Ivanov Traversé du Dniepre Par Nicolas Gogol 1845 Les émigrants A Hambourg Un officier d'émigration Conduit les familles Vers les voiliers en partance J. Adolphe Appian Aqua Alta Venise Vu du Grand Canal J. Achille Noël Retour des pêcheurs au Tréport Gustave Ravan Melande 1854-1954 1904 Le retour des pêcheurs Grand Camp Garnoré Louis Ambroise 1783-1857 Vu de l'embouchure de Ladour Catherine Garros La Jetée Le Rhin Une des voies principales du commerce international pâtie de la guerre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle Calderon Charles Clément 1870-1906 Venise Le Palais des Doges sur le Grand Canal Eugène Galien Lajoux 1854-1941 Signé du pseudonyme M. Le Noir Albert Marquet 1875-1947 Promenade sur la Jetée de Sainte-Adresse Vers 1905-1906 Auguste Herbin 1882-1960 La Vallée de la Seine enneigée à Haute-Île 1906 Eugène Boudin Honfleur 1824 Deauville 1898 Le Vieux Port de Touc Joseph Messonnier Edouard Crémieux Le bateau à vapeur Clermont de Robert Fulton Le premier voyage de New York à Albanie le 17 août 1807 a demandé 32 heures pour 150 280 km F. Ziem 1821-1911 et son atelier Entrée du port de Marseille Venise El Moretti XXe siècle Venise vue du Grand Canal Bertrand André Paulin 1852-1940 Port de Pêche Schéma d'un navire à voile Grémant Coq et Superstructure Constantinos Volanakis Marine Gilbert Galland 1870-1956 Bateau au mouillage Charles Malfroy 1862-1978 Les Martigues Robert Delonnet 1885-1941 Brûleuse de Goémont 1905-1906 qui n'a pas été séduit par la Bretagne Depuis la fin du XVIIIe siècle plusieurs générations de peintres se sont succédés dans la région jusqu'au père du cubisme orphique Robert Delonnet un artiste que l'on n'en pensait pas trouver là Lui aussi a pris le chemin de Pontavène sans formation Il débute sa carrière à 17 ans dans un atelier de décors de théâtre suivant l'exemple de Paul Gauguin Il passe alors ses vacances dans la cité du Finistère Là il reçoit déjà les conseils de nombreux artistes installés à Pontavène En 1905 son choix est fait Il sera peintre Notre toile date de cette période Robert Delonnet s'aventure déjà dans des compositions d'une grande complexité Si Cézanne et Gauguin sont ses premiers guides il prend aussi ses propres initiatives Le preintre sera d'ailleurs fier de sa production bretonne comme en témoignent les quelques tableaux de cette époque offerts en donation au centre Pompidou il y a une quarantaine d'années Mais revenons à la Bretagne et son attrait Dès la fin du XIXe siècle le besoin de retrouver un art plus populaire se fait jour dans l'ensemble de l'Europe Elle mise à l'image du néoprimitivisme en Russie En France les peintres en quête de rusticité se rendent en Bretagne où les us et coutumes sont tenaces les paysages les ruelles des vieilles villes mais surtout les scènes traditionnelles des gens au travail inspirent une nouvelle manière de peindre dont se nourrissent les divers courants de l'impressionnisme au fauvisme en passant par le synthétisme et le symbolisme Quant à Robert Delonnet il offre ici une composition audacieuse représentant deux femmes courbées en plans rapprochés vues en contrebas Ainsi l'artiste fait participer le spectateur aux durs labeurs de ces brûleuses de goémon Les formes sont massives simplifiées les couleurs contrastées ce qui n'est pas sans évoquer ses recherches futures sur le traitement des volumes inspirées de l'art africain comme sur les correspondances chromatiques De l'année n'a que 20 ans lorsqu'il réalise cette grande toile cette peinture est prometteuse Au retour de son service militaire il travaille sous l'influence du néo-impressionnisme de Seurat avant d'être retiré par les sirènes du cubisme Dès 1912 il réalise ses premiers tableaux orphiques où la couleur domine la composition à l'image d'autres grands artistes du 20ème siècle Robert Delonnet sera sans cesse en quête de nouveautés témoignant d'une volonté de recréer la peinture en faisant fi de la tradition Donc en fait c'est un tableau de néo-primitivisme Alors Joseph Garibaldi 1863-1941 Port de Marseille Plusieurs tableaux du vieux port signé Joseph Garibaldi garnissent aujourd'hui le musée des beaux-arts de Marseille Affichant d'une généreuse dimension notre toile offre une vision à la fois réaliste et poétique de la cité phocéenne Marseille se détache avec finesse à l'arrière-plan d'une composition baignée d'une lumière Si forte qu'elle estompe les contours des architectures le peintre use d'une mise en scène monumentale servie par les mâts verticaux des bateaux rompant l'horizontalité de la surface de l'eau La fermant des marins dans leur petite embarcation confère vie et animation à la scène Avec ce tableau Garibaldi s'impose comme le digne représentant de la génération des artistes naturalistes massayés mené par Émile Loubon et le peintre de nature morte Antoine Volon Ce dernier désigné comme ses dignes successeurs Olive Allègre Martin Maillan sans oublier son propre élève Joseph Garibaldi Celui-ci a consacré toute sa carrière à sa ville natale et à ses environs notamment la baie de Cassis Il fera partie du groupe des peintres de Rive-Neuve nom de la partie sud du Vieux-Port L'artiste expose des 1883 dans la capitale avant d'obtenir quatre ans plus tard une mention honorable au salon de Paris Par la suite il participera régulièrement au salon des artistes marseillais digérigé par son ami Édouard Crémieux dont il deviendra membre du jury une carrière sans zone d'ombre à l'image de ses paysages Portrait de bateau Antoine Roux 1765-1835 Trois mâts sous voile François Honoré Capitaine Godefroy 1834 Aquarelle signée et située à Marseille François Roux est l'initiateur au XVIIIe siècle des portraits de bateaux Les Roux formeront une célèbre dynastie de peintres de marines français Joseph un hydrographe du roi qui tient une boutique sur le Vieux-Port de Marseille près du Fort Sagen Saint Jean est le premier du nom L'homme y vend des cartes de marine mais aussi des instruments de navigation C'est là qu'il commence à dessiner et à peindre des bateaux Son fils Antoine auteur de notre trois mâts reprendra le flambeau pour le porter à des hauteurs inespérées Après un exil italien pendant la révolution il revient dans sa ville natale et se consacre au portrait de navire le principe réalisé sur commande pour un armateur ou un capitaine la reproduction fidèle de son vaisseau le bâtiment étant vu en gros plan dans un dessin techniquement parfait exécuté à l'encre de Chine puis rehaussé à l'aquarelle de couleur pastel Le tableau peut aussi montrer des angles différents en plan rapproché de bâbord ou de tribord en naviguant au large on demandait parfois à l'artiste de réaliser des ex-votos à déposer à Notre-Dame de la Garde afin de préserver le vaisseau et son équipage des dangers de la mer Antoine peindra jusqu'à sa mort en 1835 emporté par le choléra ses trois fils Antoine Mathieu dit Antoine fils aîné Frédéric et François prendront fièrement le relais une histoire de bateau qui dure J'ai une image de différentes voiles Soleil couchant à Concarneau Marturin 1857 1940 Retour de pêche en bord de côte Gaucho Alfred 1835 1895 Émile Rolier le port de Concarneau Paul Signac Saint-Tropez 1901 Jules Noël L'Armor Georges Lapchine 1885 1951 le port de Saint-Tropez Louis Valta 1869 1952 au bord du canal Française 19ème siècle chaloupe de la frégate américaine dans le port de Marseille Gaucho Alfred 1835 1895 couple de pêcheurs sur la plage au crépuscule Émile Dominique Roux 1822 1915 barque de pêcheurs à Civita Alors là j'ai une image sur le nom Atelier Pierre Wagner matin au port d'Ouard-Denay 1897 1943 Émile Codchot 1860 1938 les Tartanes aux Martigues Maximilien Luce Parisien dans l'âme Maximilien Luce 1858 1940 Le petit bras de la Seine et le pont Saint-Michel Un vrai Parisien Maximilien Luce resta toute sa vie attaché à la capitale qu'il aura vu naître et mourir Le peintre lui a souvent rendu hommage dans plusieurs de ses plus beaux tableaux dont une majorité occupe le top des enchères de l'artiste Issu du milieu ouvrier Le jeune Luce devient apprenti en gravure sur bois Il n'a que 13 ans lorsqu'éclate la commune Les événements marquent l'homme autant que l'artiste qui se sentira toujours pleinement engagé dans la lutte sociale Maximilien Luce fera d'ailleurs un séjour en prison en 1894 pour anarchisme Il traduira par ailleurs ses idées dans des oeuvres révélant la condition de travail des ouvriers ou dans des toiles militantes comme l'une de ses plus célèbres toiles Une rue de Paris en 1871 conservée au musée d'art moderne de la ville de Paris La carrière du jeune Luce se poursuit le jour dans un atelier de gravure le soir dans les cours de dessin de l'atelier du peintre Hildebrand puis à l'Académie Suisse En 1876 il est engagé par Eugène Froment un graveur de renom qui fournit entre autres des journaux illustrés Il voyagera grâce à lui en Angleterre Peu à peu son style s'élabore à la fin de son service militaire En 1883 Luce est bien décidé à suivre le chemin des impressionnistes C'est pourtant vers le pointillisme d'un seurat qu'il s'engage Ses toiles exposées au salon des indépendants de 1888 ou à l'exposition des 20 à Bruxelles l'année suivante offrent des couleurs pures disposées en petites touches pour mieux traduire les effets de lumière Il aime peindre sur le motif notamment à Erani en compagnie de son ami Pissarro mais aussi dans les rues de Paris ou de la campagne environnante S'il adopte la touche pointilliste Le peintre n'en demeure pas moins fidèle aux thèmes impressionnistes notamment ceux de la modernité et de la vie urbaine Luce vivra toujours au cœur de sa ville dans le quartier de Montmartre jusqu'en 1904 puis à Auteuil rue et rue de Seine Il ne quitte la capitale qu'en 1920 pour releboise dans les premières années du 20ème siècle Le peintre assagit quelque peu sa manière et revient à un impressionnisme plus classique dans lequel notre toile s'inscrit Provenant d'une collection particulière elle est passée par la collection Georges Viau avant d'être acquise par la famille de l'actuel propriétaire Connue et répertoriée dans le catalogue raisonné de l'artiste par Bouin Luce et Bazetou cette oeuvre offre un beau panorama sur Paris et son agitation permanente Une belle lumière au scintillé rose et les bleus formant un halo sur ce paysage urbain en Voudan Rouen 1853 sur les hauteurs de la Loire Henri Martin 1860 1943 1876 Moray aux couleurs de la Bretagne à la fois dangereuse et grandose la côte morbianaise représente un sujet idéal pour les peintres particulièrement découpées la côte sauvage de Belle-Île a ainsi séduit les plus grands impressionnistes au premier rang duquel Claude Monet qui s'attache à peindre ses pyramides de rocher vers 1886 Henri Moray fera de même comme l'évoque la côte bretonne écrivant les aiguilles de Port-Croton Jules Noël 1810 1815 1881 Navier Raquet 1880 Images national géographique Claude Clément Calderon Louis-Gabriel Eugène Isabelle 1803 1886 Départ pour la pêche 1862 Théodore Alexandre Weber 1838 1907 Départ de pêche à Boulogne-sur-Mer 1886 Charles-Clément Calderon Toile Camille Digou Les Martigues 1868 Jules Noël Les bateaux de pêche échoués sur la plage 1878 Appian Adolf L'attente près du débarcadère 1818 1898 Un tableau de navire dans un port Le sénéchal de Caire Droré Gustave Le débarquement du poisson au très-bord Premier engin à vapeur Navire construit comme des barques à voile Et des wagons qui sont construits comme des diligences Alors en haut Le Great Eastern Utilisé à la pose de câble vers 1866 En bas La Normandie vers 1886 Aux Indes Une allège débarque des blocs de glace Que de grands navires ont ramené de l'océan article Pour le confort de l'européen Pont d'un bateau sur le Danube Où on y remarque la variété des races Des costumes et des attitudes Jules Gustave Glagagliardini 1846-1927 Pêcheur de grands camps Huile sur toile Signé et daté de 1877 Claude Monet Soleil le vent De Lande Venise La cité vue de la lagune 1880 1883 Jean-Baptiste Olive 1848-1936 Le port de Marseille 1881 En 1878 Jean-Baptiste Olive Séjourne notre époque Chez Robert Molls L'hospitalité et la gentillesse de l'artiste Grâce au mariniste belge Il découvre Antoine Volon Et c'est au confinement de ses inspirations Que se situe notre toile Photos d'un port Jean-Baptiste Olive 1848-1936 Marseille le port 1881 On ne présente plus Jean-Baptiste Olive Le peintre marseillais Fait les beaux jours Des salles de vente Depuis déjà quelques années Des amateurs Admirent ses vues de bord De mer Aux embruns blancs Qui opposent au bleu Violacé Du fond marin Viennent se fracasser Sur les rochers Couleur ocre Sans parler de ses grands panoramas Sur le port Fosséen Un endroit qu'il connait bien Pour y posséder un appartement Sur la Canebière Où il se rend régulièrement Avec son épouse Et ses deux filles De son atelier Il peindra jusqu'à la fin de sa vie A l'âge canonique de 88 ans De nombreux panneaux Formant sa bibliothèque d'images Retravaillés ensuite Pour répondre à ses nombreuses commandes Mais notre toile Se distingue quelque peu De ses paysages Vus en hauteur Et baignés d'une lumière claire On se retrouve ici A hauteur de quai En plein coeur De l'agitation du port Les bateaux sont représentés En gros plans Avec minutie La touche courte Et les couleurs chatoyantes Chères aux peintres Ont disparu Jean-Baptiste Olive Semble renouer Avec une branche Plus traditionnelle De la peinture de marine Nous sommes en 1881 Lorsqu'il réalise Cette toile restait Dans la famille De son propriétaire Depuis longtemps Après avoir travaillé Très jeune Chez le peintre décorateur Gustave Julien Surnommé Le peintre des tempêtes Où il découvre Les paysages marins Olive entre au beaux-arts De la ville Il est âgé D'une vingtaine d'années Par la suite Il travaille à Marseille Avant de retrouver Son ami Étienne Cornelier À Paris Il expose dans la capitale Des 1874 Et le succès Ne se fait pas attendre Cette toile se vante bien Et triple leur prix En quelques années Suivent des voyages À Gênes À Venise Et en Corse Petit à petit Sa peinture s'affine S'organise Et devient plus dynamique Jean-Baptiste Olive N'en demeure pas moins fidèle Quelque temps encore À une peinture naturaliste Où le dessin règne En maître Et cela Malgré sa connaissance Des oeuvres impressionnistes Ces toiles sont alors Plus proches De la tradition nordique Comme du réalisme De la peinture de plein air Chère aux artistes De Barbizon À l'image De notre vue de Marseille Tout en simplicité Et sincérité 1890 Jules Verne Jules Verne 1828-1905 Qualifié Jules Verne De précurseur Du format scientifique D'anticipation Du roman scientifique D'anticipation Ne revient pas à dire Qu'il a tout inventé C'est plus exactement Un auteur bien informé Des progrès technologiques De son temps Ainsi Avec le Nautilus De 20 000 lieux Sous les mers Il n'a pas inventé Le sous-marin L'américain Fulton A déjà plongé Au bord du premier Nautilus En 1798 Et en 1870 Comme le public Découvre le navire Submersible Du capitaine Nemo Un certain John Holland Achève de mettre au point Pour de vrai Un sous-marin A moteur électrique En revanche Jules Verne Il possède une seule expérience Vécue de la navigation Puisqu'il y est Successivement Propriétaire De trois bateaux De plaisance Le premier Lancé en 1867 Au Crotoy Le Saint-Michel Est un boursenet moallé De 9 mètres Gréé D'une voile au tiers D'un tape-cul Et d'un long bout De dehors A son bord A son bord Le remorcier Brolingue entre Le Pas-de-Calais La Bretagne Et l'Angleterre Avec pour patron Un marin retraité En 1876 Lui succède Saint-Michel II Un très gélouïcôtre De 13 mètres A bord Duquel il navigue A peine Puisque l'année suivante Il tombe Sous le charme D'une gaulette A machine auxiliaire De 35 mètres C'est le Saint-Michel III Qui a Nantes Pour Attache Sa première grande croisière En 1878 Le conduit vers Lisbonne Tangier Oran 1879 Le voit en Écosse Et les années suivantes A Saint-Pétersbourg Oslo Copenhague Stockholm Quelle part le maritime Occupe-t-il Dans l'oeuvre de Jules Verne Il est curieux De constater Que les compétences Nautiques de l'auteur Apparaissent de manière Très inégale Malgré cela Ses romans d'aventure Ont marqué Des générations De jeunes lecteurs Alors ça C'est une piscine A San Francisco Henri Matisse Belle-Île Tempête 1896 1900 Ruald Amundsen Donc De 1872 A 1928 Ruald Amundsen A survécu Lors de ses expéditions En s'inspirant Des units Il a utilisé Des chiens de traîneau Des pots de phoques Et a mangé De la viande De manchot Celui qui a tout préparé Va réussir Les gens appellent cela La chance Celui qui n'a rien anticipé Et voué à l'échec On dit qu'il n'a pas de chance Enfant Ruald Amundsen Et il entame des études Et il entame des études de médecine Les livres d'anatomie N'éclipseront Cependant jamais Les récits d'aventure Qui encombrent Ses étagères En 1893 A la mort de sa mère Amundsen Une tranche Il ne sera ni marin Ni médecin Mais explorateur Il se fend d'une lettre Au navigateur belge Adrien de Gerlach Qui sait partir prochainement Pour l'Antarctique Il obtient une place Sur son bateau Et embarque en 1897 A 25 ans Pour sa première expédition Le que Christophe Colomb De retour en Norvège Il n'a qu'un projet en tête Réussir là où Christophe Colomb Jacques Cartier Et tant d'autres ont échoué Il veut trouver la voie Qui relie l'Atlantique au Pacifique Par le nord-ouest de l'Amérique En 1906 Son exploit accompli Il explique Qu'il n'y serait jamais arrivé Avec un navire mieux financé Et donc mieux apprêté Dans les détroits L'eau ne dépasse parfois Pas le maître de profondeur En 1910 Alors que certains explorateurs Se disputent la découverte Du pôle nord Amundsen s'attaque au pôle sud Il part à ski Avec 5 hommes Et 52 chiens 3 mois et 2824 km plus tard Ils ont accompli leur exploit Et sont rentrés A leur camp de base Il ne reste que 11 bêtes Mais tous les hommes sont vivants L'Arctique devient alors Une obsession pour Amundsen Son bateau Le Maude Est presque prêt Quand la guerre éclate En 1914 Elle retarde ce plan Mais lui fait découvrir L'aviation Son intérêt est évident Le survol d'un pôle Est un autre moyen De l'explorer C'est ce que le Norvégien Fera jusqu'à sa mort En 1928 Son avion s'écrase Dans l'océan Arctique A proximité De l'île aux ours Roald Amundsen Il commandait le premier voilier Qui le premier franchit Le passage du Nord-Ouest Et fut le premier homme A atteindre le pôle Sud Voici deux exploits exceptionnels Qui ajoutés aux autres Grandes aventures de sa vie Fondent Roald Amundsen Un héros de légende En fait c'est surtout Un personnage exemplaire Comme on peut s'en rendre compte En lisant les récits De sa navigation A travers la banquise arctique 1903-1906 Et de son raid au pôle Sud Octobre-décembre 1911 Dans les deux cas Les marins explorateurs Réussissent parce qu'ils ont Dérivé heureux Des années d'expérience Et d'entraînement Quand encore adolescent Le Norvégien décide De devenir explorateur polaire Il s'engage comme matelot Sur un navire foquier Pour apprendre le métier de marin Et la connaissance Des mers boréales Puis il place ses diplômes D'officier de marine marchande Et s'intègre A une première expédition En Antarctique Celle de Guerlach En 1897-1899 Ce qui en est Par ses origines scandinaves Amundsen apprend de plus A connaître les chiens de traîneau Ainsi en 1903 Quand il lance le côtre foquier Gruoa Dans les dédales de glace Du passage du nord-ouest Navire et équipage sont fin près Et si son expédition au pôle Sud Apparaît comme une fantastique Randonnée de deux mois Plus que comme un assaut héroïque C'est parce que Ces marins montagnards Se sont joués des difficultés Et des dangers Parmi les autres grands souvenirs Laissés par Amundsen Compte son reine en dirigeable Du Spitsberg à l'Alaska 1926 Et sa mort en hydravion En partant à la recherche De l'italien Nobile Portée disparue en Arctique Virginie Hériot Virginie Hériot 1890 1932 Lorsqu'elle épouse le vicomte Inque de Saint-Sénoche Virginie reçoit en cadeau de mariage Le Salvador Un élégant yacht à vapeur Mais si elle goûte les plaisirs De la croisière à bord de son vapeur Elle ne dédaigne pas pour autant Les délices de la voile Ainsi elle se fait dessiner et construire l'Aile Un voilier à bord des quels Elle tente de reprendre aux Anglais La Coupe de France Puis elle acquiert le Finlandia Un yacht à vapeur de 85 mètres Et 1492 tonneaux La guerre terminée à Divorce Vend le Salvador Son appartement parisien Ce porte-acquéreur de Météor 2 La goélette de Guillaume II Et la rebaptise Elle Cette merveille fait 47 mètres de long Jauge dans les 400 tonneaux Et peut déployer plus de 1000 mètres carrés de voile Virginie Hériot s'installe à bord Commence alors pour elle une intense carrière sportive Elle se fait construire des bateaux de compétition Baptisés selon leur taille Elle ou petite aile Sur lesquelles elle court toutes les régates européennes Championne de France en 1925 Lauréate de la One Town Cup en 1927 Médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1928 C'est à la barre d'elle 7 Au moment même dit-on Où elle franchit la ligne d'arrivée des régates d'Arcachon Que cette ambassadrice de la marine française Est foudroyée par une attaque 15 ans après son enterrement en terre chrétienne Son fils fera respecter sa dernière volonté En faisant immerger son cercueil au large de Brest Mekertich Jivanian 1848-1906 Le Beaufort J. Gudin des naufragés au clair de lune 1867 Pierre Labrouche, lac de Comme Vincent Courdouan, grain à Orogeux sur la côte 1810-1893 Louis Natero, 1870-1915 Tour du Roi René Paul Signac Certes de Jonquer Albert Lebourg, 1849-1928 La retenue à Dieppe Pierre-Eugène Monteusin 1874-1946 Après-midi d'été au bord de l'étang de Béchadou Venise Ça ressemble à la côte de Bédil Un cheval qui est au bord de l'eau Jules Adolphe Appian Aqua Alta Venise Vu du Grand Canal Vincent Courdouan Bordemer Catherine Garraud La jetée Marc Aldin 1814-1895 Tholo Fritz Embarcadère à Dordrecht Louis Nicolas Chenbeau Paysage de rivière Corot Jean-Baptiste Une plage en Normandie Eugène Galien Lajouet 1854-1941 L'ancien Trocadéro Au crépuscule Eugène Boudin Parc Parc Près d'un rivage Hervé Jules René 1887-1981 Le bassin des Tuileries E.Betzelere Jeune Pêcheur Constantinos Volanakis Marine Gilles Galan 1870-1956 Charles Malfroy 1862-1918 Mounbino Fiff 1903 Un des plus célèbres classiques dans le monde, dont les lignes, les références et la qualité marines sont en tout point exceptionnels. Joseph Garibaldi 1863-1941 Port de Marseille Plusieurs tableaux du vieux port signé Joseph Garibaldi garnissent aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Marseille. Affichant de généreuses dimensions, notre toile offre une vision à la fois réaliste et poétique de la cité phocéenne. Marseille se détache avec finesse à l'arrière-plan d'une composition baignée d'une lumière si forte qu'elle estompe les contours des architectures. Le peintre ruche d'une mise en scène monumentale servie par des mâts verticaux des bateaux rompant l'horizontalité de la surface de l'eau. La fermant des marins dans leurs petites embarcations confèrent vie et animation à la scène. Avec ce tableau, Garibaldi s'impose comme le digne représentant de la génération des artistes naturalistes marseillais menés par Émile Loubon et le peintre de nature morte Antoine Volon. Ce dernier désigné comme ses dignes successeurs, Olive, Allègre, Martin, Maillan, sans oublier son propre élève, Joseph Garibaldi. Celui-ci a consacré toute sa carrière et sa ville natale et à ses environs, notamment la baie de Cassis. Il fera partie des groupes de peintres de Rive-Neuve, nom de la partie sud du Vieux-Port. L'artiste expose des 1883 dans la capitale avant d'obtenir, 4 ans plus tard, une mention honorable au Salon de Paris. Par la suite, il participera régulièrement au Salon des artistes marseillais, dirigé par son ami Édouard Crémieux et dont il deviendra membre du Géry. Une carrière sans zone d'ombre, à l'image de ses paysages. Gaucho-Alfred, couple de pêcheurs sur la plage au crépuscule. Carlo Brancaccio, 1861-1920, la baie de Naples. Marcel Cognier, 1857-1914, Venise. 1905, Bercy-Auteuil à la nage. Parce qu'une femme y prenait part, un concours de natation à Millière, Paris-en-et-moi. Il s'agissait de la descente de la Seine de Bercy à Auteuil, il y a eu 8 partants. C'est à Miss Kellerman, qui avait été réservé le premier plongeon à 8 heures. Nous partons sur un canoise avec celui-ci qui s'en va sans effort, d'une nage si souple qu'elle semble glisser dans le flot. Les berges, les ponts, les chalands, les arches des ponts sont noires de foule joyeuse qui jettent de loin à cette femme des acclamations admiratives. On crie, on hurle. Bravo, Miss ! Elle passe ainsi le pont de Tolbiac à 8h15, celui de Bercy à 8h36, Saint-Louis à 9h31, le pont Neuf à 9h46. Alors apparaissent au loin les rivaux de la nageuse dont Billington, Farouche, superbe de puissance. Il semble maître du fleuve. Alors qu'il a parti gagner, à 2 km d'Auteuil, il s'accroche à notre canot et abandonne, vaincu par des crampes. Le nouveau vainqueur est Paulus, le triton français qui a battu les races anglo-saxonnes, le champion du monde Billington et l'Australienne Kellerman, une grande journée pour la nation française. Hugo Pratt, 1927-1995, corto-maltaise en Sibérie, en creux de Chine, gouache noire et aquarelle de couleur pour la couverture de la première édition noir et blanc de cet album 1979. Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas au fond la réalisation. Il veut seulement pouvoir continuer à rêver, fait dire Hugo Pratt à son héros préféré. L'homme aux pommettes saillantes et aux yeux perçants comme sa mère, à la bouche et à la mâchoire carrée de son père, corto-maltaise bien sûr. Gageons que tout le monde ne saura pas de cet avis quand sera présenté le lot vedette de cet après-midi consacré à la BD, corto-maltaise la jeunesse. Non, pas un exemplaire du tirage de tête de l'album, ni même une planche, mais l'ensemble des 131 strips à l'encre de Chine et au feutre noir, texte de la main de Pratt en italien. Autant dire la genèse de cet album, le premier de la série, paru en 1983 aux éditions Casterman. L'histoire se déroule à la fin de la première guerre russo-japonaise, 1904-1905. Notre homme, âgé de 17 ans, est à Mugden en Manchourie, près de la frontière coréenne. Il s'est lié d'amitié avec l'écrivain Jack London, correspondant de guerre pour The Francisco Examiner. C'est ici qu'il fait la connaissance de Rasputin, officier russe des troupes sibériennes en fuite refusant les ordres de cesser le feu, recherché par les japonais. Ayant réellement rouvert le conflit russo-japonais comme journaliste, le vrai London avait tout pour séduire Hugo Pratt. Encore un aventurier et certainement un des écrivains les plus importants de ma formation. Fils d'un astrologue et d'un spiritiste John Griffith Chané de son vrai nom, fut marin, blanchisseur, chercheur d'or, journaliste et romancier. Une sorte d'alter-ego, tant de Corto-Malthèse que de son créateur. Louis Timmerman, 1946-1910, Le Port de Dieppe Curacé britannique, Dreadnought, 1906 Marin-Marie, scène d'embarquement Charles-Clément Calderon, 1864-1906, Venise Joseph Garibaldi, 1863-1941, Port de Marseille 1910 En route vers New York, le Titanic heurte une banquise. La perte du plus grand paquebot du monde. Le paquebot anglais géant, le Titanic, l'un des plus grands navires du monde, a heurté une banquise en faisant rouler. En route sur New York, à 10h25, le soir du 5 avril. Le Titanic, par un radio-télégramme, donne sa position et lance un appel au secours. Dans les milieux spécialisés, cet accident ne causait aucune inquiétude, car l'on considérait que ce steamer ne pouvait couler quoi qu'il arrive. Pourtant, une demi-heure après le premier appel, une nouvelle dépêche radio-télégraphique et technique, qui fait la preuve de sa prodigieuse efficacité, annonçait que le Titanic coulait de l'avant. Mais heureusement, 1600 passagers sont sains et saufs. On apprendra le lendemain qu'il y a eu en fait 1513 victimes sur un total de 2201 passagers. Titanic, le courage des riches. Ici, c'était gens de toute caste, de toute fortune, et il y avait quantité d'existences précieuses. D'abord selon la nomenclature funèbre, des écrivains, des artistes, des officiers, dont la vie représentait beaucoup. Mais à défaut de la valeur intellectuelle, il y restait d'autres existences d'une valeur qui pratiquement échappe au contexte. Puisqu'elle s'inscrit en chiffre connu, celle des milliardaires du bord. On a fourni le bilan de ces malheureux, l'un d'entre eux valait 760 millions, l'autre 450, l'autre 200, le plus misérable 50. Presque aucun de rescapés. Et cependant, pour ces potentats habitués à tout obtenir partout au poids de l'or, quelles tentations s'offraient ? Que c'eût été peu de choses pour eux de payer 3, 4, 10 millions et plus pour une pauvre place sur un canot. Le temps ne manquait pas pour les surenchères. En 4 heures que la navire m'y a coulé, quoi de plus facile que de lutter à coups de chèques et de banquenotes, de racheter sa vie au maximum, quitte à sacrifier celle de 2 ou 3 petites gens. Soit respect d'eux-mêmes, soit solidarité humaine devant la mort. Il ne paraît pas qu'aucun des rois du fer ou de l'acier essayait cette chance de salut. La moindre midinette parisienne put prendre place dans les baleinières avant eux. Le premier cadavre retrouvé fut celui du plus ulistre de leur groupe. Il venait de se marier. Il fit d'abord partir sa jeune épouse et avec elle sa camériste. C'était une femme aussi. Henri le Sidanais, 1862-1939, crépuscule sur le petit pont à Gisor, circa 1910. L'épave du Titanic localisée. Il existe des milliers d'épaves plus anciennes et plus riches que le Titanic à travers le monde, mais aucune d'entre elles ne provoque autant de passion, si l'on en croit le débat qui fait rage aux Etats-Unis après la découverte de l'épave du paquebot britannique. Le problème est de savoir si l'on doit et surtout si l'on peut renflouer le bateau amiral de la White Star Line, localisé en excellent état par quelques 4000 mètres au fond, au large des côtes canadiennes par une équipe franco-américaine. Là-dessus se greffe la question de savoir à qui appartient le bateau, 73 ans après son naufrage. Selon le professeur Robert Ballard qui a dirigé cette expédition, le site du naufrage du Grand Paquebot devrait devenir un mémorial en hommage aux 1513 personnes qui ont trouvé la mort dans cette catastrophe le 14 avril 1912. Pour lui, l'éventualité d'un reflement du navire est carrément sacrilège. Ceux qui sont favorables à un renflouement de l'épave ne sont évidemment pas indifférents au fait qu'une véritable fortune en valeur et en bijoux est supposée être emprisonnée dans les flancs du Titanic. Les experts cependant ne sont pas d'accord sur le montant du trésor et les estimations varient de 1 million à 300 millions de dollars. Un spécialiste britannique du renflouement des épaves, John Pierce, qui vient de renflouer le Renobo Warrior, le navire du mouvement écologiste Greenpeace saboté dans le port d'Auckland, Nouvelle-Zélande, et de ceux qui estiment que la même opération peut être tentée avec le Titanic en utilisant d'immenses sacs en caoutchouc gonflable. Pour le romancier américain Clive Kussler, auteur d'un livre intitulé Rainflower, Renflouer le Titanic, il s'agit tout simplement d'une mission impossible, l'épave reposant par une trop grande profondeur, près de 4000 mètres. Reste au demeurant à régler les problèmes juridiques, fort complexes relatives à la propriété de l'épave, à supposer qu'on puisse la renflouer. Henri Moret, 1856-1913, la plage de Ports-Poder, 1910. 1914, Marseille, le port de Marseille avant 1914. Sur 100 ans avec une balance commerciale le plus souvent déficitaire, la France est restée le quatrième exportateur mondial. Atlantique et Pacifique réunis à Panama. La journée du 10 octobre 1913 est désormais pour les américains une journée historique. Elle aura été hélas une journée émouvante aussi pour les français, qui auront vu s'y réaliser le rêve formé il y a 25 ans par le génial et infortuné créateur de ce canal de Suez, dont pendant plusieurs années on avait dit, comme on devait le dire de Panama, c'est une utopie. Cérémonie solennelle et émouvante, dont la mise en scène aurait été soigneusement préparée depuis longtemps. Une canalisation électrique reliée à 3000 km de distance le chantier au cabinet du président à Washington. A 9h, en présence de quelques amis, le président Wilson a pressé un bouton, et au même instant une charge de 20 000 kg de dynamite faisait explosion. La digue de Gamba, le dernier obstacle, sautait, et les deux océans mêlent leurs eaux. 1915 Le naufrage de l'Empress of Ireland, 600 victimes. 30 mai C'est une nouvelle catastrophe, pareille à celle du Titanic. Un de ces navires géants, véritable ville flottante, paquebot confortable et même luxueux, qu'on pourrait croire par leur taille capable de défier tout accident, a coulé en quelques minutes. L'Empress of Ireland, qui marchait dans un brouillard épais à 265 km au large de Québec, a été abordé vers 3h du matin par un charbonnier de Strauch-Stadt. Le choc fut terrible, et le paquebot éventré à bâbord se retrouva avec une rapidité stupéfiante par 19 brasses de fond. L'Horeca et le Lady Evelyn qui venaient de recevoir le signal SOS découvrirent en arrivant sur les lieux du naufrage un spectacle horrible. De tous côtés, on apercevait des épaves flottantes, les deux navires recueillirent 400 rescapés, le nombre de morts approche peut-être le millier. Le paquebot Lusitania torpillé et coulé Lusitania, le crime est consommé 8 mai Lorsque le 1er mai, le Lusitania, le grand paquebot de la ligne Cunard, a quitté New York pour Liverpool, l'ambassade d'Allemagne ne craignit pas de menacer de le couler, l'accusant de contrabande de guerre. Mais si bas que soit tombée l'Allemagne dans l'estipe du monde civilisé, personne au fond ne croyait qu'elle pousserait l'infamie jusqu'à mettre à exécution cette menace. On faisait trop d'honneur à ce peuple infâme de le croire susceptible sinon d'humanité, du moins d'intelligence. Le crime est consommé. Il y avait à bord plus de 2000 personnes, dont de nombreux citoyens américains. Quand la nouvelle du torpillage fut confirmée à New York, l'explosion de colère fut indescriptible. La situation créée par cette affaire est la plus grave depuis le début de la guerre. Arru Ramiro, 1892-1971, la Nive aux environs de Bayonne. Arru Ramiro, des joueurs des marins au café. Félix François, Georges Jiem, 1821-1911, couché de soleil sur le bassin de San Marco à Venise. 1944. Schéma d'une goélette. Xavier Decoq, traversé de là et thème. Le musée national de marine pose un regard neuf sur ses photos. Anonyme, lancement du Lutetia, 1913. 1921, j'ai un superbe article sur la chanson maritime. La chanson maritime, le patrimoine oral chanté dans les milieux maritimes et fluviaux. 70 ans d'archives sonores ont été examinés pour constituer cet ouvrage dédié aux champs de marins. Fêtes maritimes concours, stages à bord de voilier traditionnel. Toutes les occasions ont été bonnes pour retracer l'histoire de cette tradition et collecter les enregistrements. Le résultat, 415 pages très amusantes mais pas seulement, alternant les anecdotes et les chants avec leurs partitions. Faute leur garantie. 1925, 1925, Petit Jean en Marie, 1844-1925, Berge animée, huile sur toile. 1930, Albert Marquet, 1875-1947, Fontarabi, canot automobile, 1926, Henri Martin, 1860-1943, Colliour, bateau de pêche sur la grève, 1920, Traversé de la Manche par une femme, Gertrude Ederley. Hier, vendredi 6 août, la réputée nageuse américaine Miss Gertrude Ederley a réussi la traversée de la Manche à la nage, effectuée en 14h55, un record. 6 nageurs seulement en 51 ans ont réussi le remarquable exploit ambition des nageurs du monde entier. Sur les 6, 4 sont américains, 2 sont anglais, 7 femmes s'étaient attaquées sans succès à la traversée. Marin Marie, 1901-1987, bateau pilote à la rencontre d'un terneu vase, la bisquine avec sa chaloupe à la traîne passant sur tribord du navire. Marin à la manœuvre en train de carguer, gouache sur papier, signé en bas à gauche, Saint Raphaël, 2006, le naufrage du Saint Philibert, le Saint Philibert avant la catastrophe, le Saint Philibert bateau large à Fortequille, qui assure le service de l'huile de Noir-Moutier, a coulé au large de la pointe rocheuse de Saint-Gildas, alors qu'il tentait désespérément de regagner le chenal de l'embouchure de la Loire. La catastrophe est une véritable tragédie et toute la France en deuil pleure 400 de ses enfants morts en cette nuit d'angoisse, happée et engloutie par les lames homicide d'un océan en furie. Paul Signac, 1863-1935, Saint-Malo, 1929, gouache fusain et aquarelle sur papier. Jean Fusaro, né en 1925, La Lagune, vue de Zater à Venise, photo du paquebot le Normandie. 1935, Frankville, port de commerce, descends aux crayons et pastels, daté de 1936. Popeye et sa boîte d'épinards, la revanche de Popeye. Après Mickey, une autre star des dessins animés a fait ces derniers mois la conquête du public, c'est Popeye. Le vieux loudemère aux muscles d'acier, à la voix de Rogom, au menton en caloche, avec sa pipe, roulant des biceps, et sa boîte d'épinards, sa voix de basse profonde somme comme un gong. Ce matelot chanteur possède un creux impressionnant. Le docteur Charcot périt lors du naufrage du « Pourquoi pas ? ». 17 septembre, suivant un télégramme reçu de la station de TSF de Skorosbysund, le vapeur français « Pourquoi pas ? » a été complètement détruit au large de l'Islande, au milieu d'une effroyable tempête, et tous les membres de l'équipage, à l'exception d'un seul homme, ont été noyés. Les corps des 30 hommes, y compris celui du chef de l'expédition, le docteur Charcot, ont été rejetés sur la côte islandaise. Les détails manquent. Il a été impossible d'interroger le survivant, étant donné son état de prostration. Marin Marie, 1901-1987, le cargo mixte Guyane, gouache sur papier. De Marin Marie, on a davantage l'habitude de voir ces fiers voilés cinglants vers Valparaiso ou Mani, plutôt que des représentants de la marine à vapeur. C'est chose faite avec le cargo mixte Guyane, navire de 95 mètres de long lancé en 1934 par le chantier danois Burmeister et Veyne. Il va connaître une carrière courte, mais trépidante. Il bat tout d'abord pavillon danois sous le nom de Dora, avant d'être vendu en novembre 1935 à la Compagnie Générale d'Armement Maritime, une filiale de la Compagnie Générale Transatlantique, qui le rebaptise Guyane. En mars 1939, le cargo rejoint la flotte de bananiers de la Transat, avant d'être désarmé à Marseille, et cédé aux forces de l'Axe dans le cadre des accords Laval-Kaufmann. Les Italiens en prennent possession en décembre 1941, et le renomment acquis. En septembre 1943, au moment de la signature de l'armistice de Cassibyne, il est s'abordé à la Spézia, pour être ensuite renfloué par les Allemands, qui le transforme en mouilleur de mine sous le nom de Nieder-Saxon. Le 15 février 1944, en sortant de la rade de Toulon, le bâtiment est torpillé par un sous-marin britannique. Il repose désormais par 100 mètres de fond devant Carquiran, marin marié en laissant la mémoire en temps de paix. 1940, la flotte de Toulon se saborde. Les épaves des navires français s'abordaient dans le port de Toulon, au premier pan, le cuirassé Strasbourg. Malgré l'accord de neutralité lors de la région de Toulon conclue avec le gouvernement de Vichy, les Allemands assaillent la ville et tentent de s'emparer de notre flotte de guerre, regroupés et désarmés dans ce port. Sur l'ordre de l'amiral de Laborde, les navires se sabordent, coulent ainsi trois cuirassés, huit croisières, dix-sept contre-pilleurs, contre-torpilleurs, seize torpilleurs, seize sous-marins, sept avions et nombre de navires de moindre importance. Seuls cinq sous-marins gagnent l'Afrique du Nord. La flotte de Toulon, qui depuis longtemps a apparaissé largement chargée de mystère, s'est sabordée dans le fracas de ce dramatique suicide. Le monde a pu entendre, dominant le tonnerre, le cri qu'elle jetait à la France, avant de se libérer par la mort de ce funeste enchantement qui semblait la tenir enchaînée sur la mer comme une princesse endormie. Ce cri qui déchire l'air, c'est « résistance à l'ennemi ». Plus tard, on cherchera si cette pudeur farouche ou dédain orgueilleux, qui conduisit une flotte trop fière d'elle-même, invaincue, à s'abstraire du combat et à se tenir comme à l'écart de la nation outragée, en s'encloudissant, c'est toute la collaboration qu'elle entraîne dans l'abîme. Oui, par la grâce de cette mort, la France transfigurée ressuscite et remonte à la lumière. À tous ceux qui n'ont jamais désespéré, elle se montre dans toute sa gloire. À ceux qui l'ont trahi ou qui pensaient l'avoir vaincue, elle apparaît dans toute sa force retrouvée. France trahit, oui, mais France indomptée et rebelle au déshonneur. France unit tout entière contre l'ennemi. 1950 Plage américaine Plage côte belge Jean Sardi, né en 1947, le port Michel Jouenne, né en 1963, en réparant les filets André Hambourg, 1909-1999, on fleure, fin du jour Nasser nationalise le canal de Suez La diplomatie américaine avait tenté d'amadouer Nasser par des offres multiples d'aides financières pour la construction du barrage d'Assouan. Projet gigantesque destiné à canaliser les crues du Nil et à diversifier les sources énergétiques égyptiennes. Quand excédé par les violences verbales et les achats d'armes soviétiques du Reich, les dirigeants américains, bientôt suivis par le gouvernement britannique, retirèrent leurs propositions. Nasser était trop engagé pour battre en retraite. Il a misé sur une politique de surenchère entre l'Est et l'Ouest en espérant que les occidentaux, par peur du communisme, continueraient de l'aider. Il s'est gravement trompé et il a oublié que les américains savaient pertinemment que l'URSS n'est pas pour l'instant en mesure de financer un projet d'une telle envergure. Il lui restait une carte à jouer, se saisir des biens de la compagnie du canal de Suez. Le 26 juillet, il abat sur la table ce va-tout dans le style d'honnêtruant qui lui est propre. Le premier Overcraft aura des vagues sur un coussin d'air. 27 juillet, Londres, 50 ans après la première traversée aérienne de la Manche réalisée par Louis Blériot, la soucoupe volante britannique Overcraft a ouvert une aire nouvelle dans l'histoire des transports. Elle a relié ce matin Caléa-Douvres en se déplaçant au ras des vagues sur un coussin d'air. Le Overcraft a effectué le parcours en 2h07min à une vitesse moyenne légèrement inférieure à 15 nœuds. Agneta 1950, magnifique yaule sur plan de Knut, Raymer, construit par Plimps, célèbre par son précédent propriétaire, un must sur le circuit des Classiques. Joël Michel, délée en 1933, le port de Bonifacio. Joël Michel, barque bleu et rocher. CH le Duc, les Sables d'Olonne. Duart et Georges, nés en 1936, importante huile sur toile. Duart et Georges, importante huile sur toile. 1965 Alain Fournier, Coutence, 1931, Plessy Robinson, 1983, les Trois-Mats. Louis-Edgar Garrido, 1893, 1982, Ouistreham-le-Port. Fleuve indien, défilé indien, Inde, 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 Inde. 1968 A Ronquière, des bateaux sur roulette. Chez d'oeuvre de la construction et de l'ingénierie, le plan incliné de Ronquière permit l'agrandissement du canal Charleroi-Bruxelles. 1970 Le sous-marin américain Thresher a disparu. Aucun espoir de retrouver vivant les 120 hommes d'équipage. Le Thresher était l'un des trois sous-marins d'assaut à propulsion nucléaire considérés comme sans rivaux quant à la vitesse et aux rayons de plongée. Il a disparu par 2500 mètres de fond au large de Boston, tandis qu'il procéda des exercices définis comme de routine. Le seul espoir de retrouver le bâtiment s'appuyait sur le fait que le silence du Thresher pouvait être dû à une panne dans son système de communication. Mais la découverte d'une grande tache d'huile, 12 heures après le dernier message du commandant, est venue mettre un point final au drame. Le paquebot France, qui venant de New York faisait route vers le Havre, a mouillé ce soir dans l'axe du chenal d'accès au port. C'est le commandant Petre qui a annoncé dans un bref message à la vigile du port qu'il avait été contraint de jeter l'encre à la suite d'une décision de l'équipage. 1266 passagers se trouvent à bord. Cette manifestation de l'équipage intervient au moment où le paquebot revient au Havre pour la première fois depuis l'entrevue du 4 septembre entre le secrétaire d'Etat au transport, M. Cavaillet, et les représentants des syndicats des marins. Lors de cette entrevue, M. Cavaillet avait annoncé que le gouvernement ne reviendrait pas sur sa décision de désarmer le navire le 25 octobre. Roulant-le-Franc, 1931-2000, port en baissin, sur Toine. Émile Pissarro, 1884-1972, bord de l'Orne près de Clécy. Arrures-Ramiro, 1892-1971, Saint-Jean-de-Bluse, les Voiliers Blancs. Olivier Debré, 1920-1999, la Loire à Amboise, 1970. 1975, le paquebot Queen Marie. Pétrolier géant japonais, 400 000 tonnes. 1979, le paquebot Queen Marie. 1981, tragédie de la voile, Fasnet. La course à la voile du Fasnet s'est terminée tragiquement au large de la Cornouaille, en mer d'Irlande. Un coup de vent imprévu et brutal atteignit les concurrents. A plus de 100 km heure, le vent souleva des vagues de 14 mètres, des petits voiliers de 7 mètres n'y résistèrent pas. Des matages, hommes jetés par-dessus bord, bateaux chavirés, gouvernails arrachés, blessures. Les messages de détresse t'affluent sur les ondes. Les fusées rouges éclatent. Les recherches et les secours s'organisent avec bientôt d'énormes moyens. Six hélicoptères, deux remorqueurs, deux frégates, un chasseur, des avions, un destroyer néerlandais, des chalutiers, des cargos. Les canaux de sauvetage et les navires de guerre irlandais vont recueillir 125 personnes. Sur la crête des vagues, racontent les pilotes des coptères, se débattaient des dizaines de navires. Avec leurs cirées jaunes vues d'en haut, on aurait dit des champignons. Des dizaines de voiliers ont été abandonnés par leurs équipages. Ils dérivent vides comme des bateaux fantômes. Le bilan est lourd. Outre plusieurs dizaines de bateaux coulés, 13 morts et 10 disparus. En dehors de la fatalité, on peut inscriminer la fragilité des bateaux. 1986 Zébrugge, le bilan terrible Zébrugge, défaillance technique ou négligence humaine 135 victimes, plus aucun espoir de retrouver des survivants dans la coque retournée du Herald of Free Enterprise qui a coulé vendredi soir devant le port de Zébrugge, Belgique. Pourquoi le navire s'est-il couché sur le flanc gauche quelques minutes après son appareillage ? Défaillance technique ou négligence humaine Musique de générique 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 Abonnez-vous ! 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 36 pays sont passés en revue par elizabeth 2 à portsmouth pour inaugurer les festivités du 200e anniversaire de la bataille de trafalgar 21 octobre 1805 où la flotte française fut battue par la royal navy par ancunière la marine nationalité de la fête ici ce grand turc réplique d'une fréquente anglaise de l'époque croise le charles de gaulle 2006 2009 croisières hausse de 12% du marché français en 2009 le marché français des croisières maritimes accrue de 12% l'an dernier avec un total de 347 mille passagers selon le bilan de l'organisation professionnelle association française des compagnies de croisières à fcc en 2008 le trafic aurait cru de près de 11% alors que l'activité des tours opérateurs a été affectée par la crise le secteur a donc fait preuve de dynamisme sa croissance est en ligne avec la moyenne européenne 12% soit un total de 4,94 millions de croisiéristes la part de la france au sein du marché européen reste stable à 7% le royaume uni demeure et de loin le premier pays 31% avec 1,5 millions de passagers plus 4% concernant 2010 les adhérents de la fcc sont optimistes considérant que l'image de la croisière a enfin changé les échos le succès des conteneurs porté par le courant plateforme multimodale fluviale de gestion des conteneurs sur la scène une infrastructure du port autonome de paris leur progression est spectaculaire dans la combinaison mer fleuve la pérennité de leur succès dépend entre autres des interfaces entre les ports maritimes et les ports intérieurs 2010 un tableau sur l'évolution des ématriculations annuelles en france une photo de d'un navire dématé caviar de france à l'assaut de l'international très majoritairement russe ou iranien le cavor a aussi été traditionnellement produit en gironde pendant longues années à partir des oeufs et ses surgeons sauvages le caviar français qui avait totalement disparu avec l'extinction de l'espèce connaît une seconde vie à partir du poisson d'élevage importé de sibérie pour remplacer l'espèce locale jean pascal ferret à l'origine de ce renouveau à prendre à produire en 2009 près de une tonne de caviar et réaliser un chiffre d'affaires de 650 mille euros avec les 70 milles esturgeons de nos bassins d'eau naturelle du moulin de cassadote à proximité du bachin d'arcachon nous avons le potentiel pour produire 5 à 6 tonnes de caviar par an mais on ne veut pas dépasser les 2 à 2,5 tonnes pour maintenir un haut niveau de qualité indique le président de cagères de france les projets ne manquent pas développement de la marque à l'export ouverture d'un point de vente en propre dans une capitale européenne lancement d'un nouveau produit les stocks de poissons vont mieux mais bruxelles durcit ses exigences fin de la crise en vue pour l'industrie de plaisance le salon nautique de paris où se porte ce week-end dans une ambiance plus sereine après deux exercices très difficiles reste pour le secteur à se consolider en attaquant le marché et marché émergent donc là on tableau sur la production française de bateaux de plaisance alors les espèces invasibles invasives voici le réseau qui rend tant d'espèces invasives aujourd'hui 95% des marchistes des marchandises transitent par la mer avec d'énormes conséquences pour la biodiversité voyageant dans l'eau de ballast ou dans les caldes des espèces colonisent de nouveaux territoires le transport maritime de matière siège un marché durablement déprimé schéma sur le tarif des gros volumes l'affaiblissement de la demande et les subcapacités maintiennent les prix de transport des marchandises en vrac proche de leur plus bas historique c'est le dernier signe du moindre appétit de la chine pour les matières premières et potentiellement un nouveau coup dur pour les prix du transport en vrac de matière sèche selon plusieurs courtiers le pays premier acheteur monde des charbons de minéraux et de fer essentiel aussi et d'un registre diffère depuis quelques semaines ses livraisons par cargo la production domestique d'astiers brut ralenti et les stocks honnêtement augmenté les importations chinoises de minéraux et de fer sont au plus bas depuis six mois un scénario susceptible d'étouffer tout rebond éventuel des taux journalier de frette mesuré par les indices de référence baltic dry qui fait la moyenne des prix pratiqués sur 24 routes mondiales et baltic capesize les prix pour les gros vrac qui est si la chine n'assouplit pas davantage sa politique macroéconomique pour stimuler la demande il sera difficile pour le pays de porter à lui seul le seul marché le marché à court terme au regard des fragilités économiques ailleurs dans le monde admis ruy guo analyse chez icap shipping trop de bateaux en circulation le marasme dans lequel le fret est plongé depuis de longs mois risque donc de se prolonger certains spécialistes ne voient pas de réelles améliorations avant deux ou trois ans car au delà des facteurs conjoncturels qui jouent sur les échanges commerciaux le secteur souffre de problèmes endogènes des investissements colossaux ont été réalisés ces dernières années pour améliorer les infrastructures portuaires mais il ya surtout un trop grand nombre de bateaux en circulation notamment de grande taille en six ans la capacité de transport a presque doublé on coûte aujourd'hui 1440 capesize des vraquets de minimum 85 mille tonnes contre 888 fin 2007 et 288 s'ajouteront encore à la flotte mondiale d'ici 2013 indique miss win mahech spécialiste du secteur chez barclays début février les taux de fret ont touché un plancher depuis 25 ans ils sont aujourd'hui dix fois moins élevés qu'en 2008 époque de pleine spéculation s'ils se sont légèrement redressés en mars grâce à la récolte cd réalière en amérique du sud l'effet devrait être de courte durée en outre les capesize qui achemine 90% du minéraux et du charbon devrait manquer cette année le traditionnel coup de pouce de la saison de la mousse ou en inde relève icap shipping les tempêtes entraîne habituellement la fermeture des ports et perturbe les exportations entre juin et septembre incitant les acheteurs à s'approvisionner en australie ou au brésil mais les récentes taxes gouvernementales imposées sur le minéraux indien ils ont probablement déjà décidé à regarder ailleurs ok